Coucou, c'est Hanche Féminin Masculin 2 et on se retrouve dans la partie 2 de l'épisode spécial numéro 2. Ça fait beaucoup de 2. Donc, on continue. C'est vrai que je suis bête, j'aurais pu très bien faire ça dès le début. Couper la vidéo en 2, j'avais pas pensé. Mais, pfff, c'est pas très très grave. On sait que je suis débilos, ce n'est point nouveau. D'accord, donc là je suis juste dans le bordel. Voilà. Et là, ça sent les monstres méfants, méfants. Mais en fait, c'est comme celui où on était. C'est comme, en fait, c'est exactement le même donjon que l'épisode spécial numéro 1. Sauf que l'environnement est différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je reconnais là. Exactement le même endroit. Sauf que l'ambiance est dans les tons... Dans les tons... Comment dire ? Les tons froids. C'est-à-dire gris, bleu... Voilà. Alors que l'eau, c'est dans les tons chauds. Ouh là là ! My God, on se réveille. On va mettre ça. Voilà. Fire Scepter. Yeah. I know, I know. Mais du coup, je suis content de me barrer à autre part, vu que... Après, je devrais retourner ici. Mon portail sert un peu à rien, c'est dommage, parce que, bon, je suis presque à la fin, donc... Mais bon, c'est pas grave, j'ai de l'argent pour en racheter, de toute façon, hein. Ils me servent qu'à ça, donc... Voilà. Comme ça, je suis pas trop... Je suis pas trop prisonnier du jeu au niveau des sauvegardes, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est mon point de sauvegarde, quoi. Comme ça, je l'enlève. Je ne perds aucun argent. Oh, t'es trop gentil, mon petit familier. Tu me guéris, t'es trop mignon. T'es choupé, choupé. Bon, alors... Hop, vidage d'inventaire. Je regarde même pas ce que c'est, parce que je sais que c'est nul. Mais bon, quand même... Oh, la vache, ça s'est vite rempli. Ouais. Ouais, allez, hop. Oula. Il y a beaucoup de mini-boss, là, dis donc. Petit coup de panique. Non, je voulais pas ouvrir la porte. Quelle a prutille, mais quelle a prutille. Oula, mais il y a du people, ici. Non, mais là, trop de monstres tue les monstres, vous voyez. Enfin, si ça pouvait les tuer, ça serait bien, d'ailleurs. Ah oui, ma vie est full. Ok, vas-y, dégage. Pourquoi ma vie, elle baisse, là ? Je suis empoisonné. Ah, mais alors, je suis empoisonné, mais il n'y a plus le petit cooldown d'empoisonnement. C'est dommage, ça. Bon, un petit coup de soin. Voilà. Moi, je prends tout ça, je m'en fous. Alors, on va continuer ici. Ouais, on va appeler mes petits... Voilà. Oh là, il y a pas mal de choses, ici, apparemment. Oh là là ! Alors là, je vais me faire prendre un soundwitch, là. Je suis pas limite à chaque fois, mais enfin, bon, je fonce un peu trop dans le tas. Bon, remarquez, il n'y aura pas besoin de faire une stratégie, mais bon, il y a quand même... Il y a des bases à faire. Oh. Oh, il me revient beaucoup d'argent, mon petit pet. Mon familier, j'en ai marre ! Il ne faut pas que je dis pet tout le temps. Oh, ça, ça m'énerve. Purée, mais oh ! On est français, quoi. Merdouille. Bon, ça sent le piège piégé. Non, le piège piégé. Ouais, ça va bien aller, Golios. Alors, waouh, purée. Hop là, hop, 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 hop. Vous vous dites, mais il ne regarde pas, il est Golios ? Non, c'est juste que j'ai tellement de désenchants en béton sur mon équipement que, en général, je regarde vraiment vite fait, mais je ne m'intéresse que à ce genre d'objets qui sont entourés en bleu ou les objets uniques qui sont en jaune. Ah ouais, alors, tu m'attires, en plus, toi. Vous êtes pénibles de vous téléporter, hein. C'est facile, ça. Ah, j'ai loupé de l'or. Il va être très long, à mon avis, ce donjon. Enfin, l'épisode spécial va être long. Je suis à distance, je reste à distance. Ah, mais d'accord. Oui, parce que le Golios, il se téléporte, du coup, il me gonfle. Vous voyez, les langues, elles vont directement sur les ennemis. C'est quand même super pratique. Alors, les deux coffres, les deux sarcophages ouverts. Non, pas de piège ? Non, bon, je m'attendais à pire. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? Reste un petit coin ici. Voilà. C'est bon. Non, mais toi, tu... Voilà. Oh ! La petite chauve-souris de merdouille, elle donne pas mal d'or. C'est bien. Alors, allez, hop. Je pense qu'on aura un boss, là. En général, c'est deux niveaux après un... Enfin, on a deux niveaux avant d'avoir un boss. Qui, à mon avis, va faire mal. Parce que... Eh oui, je sais pourquoi les monstrips font mal. Ils sont de niveau 58 à 65. Et moi, je suis que niveau 61. Du coup, les monstres font mal. Alors... Euh... Non, merde, j'ai fait une connerie. Oh là là. Son inventaire au familier est vite rempli. Forcément, c'est un petit peu notre poubelle, en fait, le familier. Sauf que la poubelle est en question. Elle nous rapporte du fric. Alors, il y en a qui disent, oui, bon, après, à ce niveau-là de l'aventure, moi, je ramasse même plus les objets, euh... Les objets, euh... Genre, comme ça. Ces objets-là. Oui, enfin, bon, ça se revend, hein, donc, euh... Moi, euh... Rien ne se perd, tout se recycle. Surtout que l'or, ici, c'est quand même assez indispensable. Enfin, moi, en tout cas, je veux pouvoir enchanter tous mes objets au niveau maximum. C'est-à-dire, trois enchantements par objet. Donc, du coup, si je peux le faire, je ne vais pas me prier. Mais pour ça, il me faut de l'or. Alors, ça sent le boss, donc... Je vais me faire un max de petits amis avec moi. Allez, le cooldown, allez. Oh, waouh, 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 mais oui, je le savais. Il faut que je me barre. Je vais juste crever comme une pauvre chose. En plus, mon sort ne marche pas parce que je suis acculé, là. Allez, laisse-moi partir. Ah bah, il est mort, ça y est. Ah, Mysterio, 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 Sanded ou je ne sais pas quoi. Il n'y a plus d'autres monstres, ici. Je suis étonnée. Bon. Bah, ça a été rapide. Waouh. Alors, c'était quoi le mystérieux ? Oh, ça sent le bon équipement, ça. Je ne peux pas mettre. Croix rouge, ça veut dire que je ne peux pas la mettre. Oui, bah, remarquez, l'armure physique, elle est bonne. Mais enfin, moi, j'ai 526 points de vie, 11 d'armure physique. Oh, 10% de retrouvés en plus. Oh, purée. Ah ouais, c'était bien. Ouais, enfin, les statistiques ne me plaisent pas vraiment. Donc bon, ça m'arrange un peu. Allez, hop, tout ça en vire. J'ai trouvé des sorts ou pas ? Non. C'est pas grave. On remonte. Et vous savez quoi ? Je vais acheter une autre carte avec vous. Je ne la ferai peut-être pas avec vous, ça dépend de l'environnement. Déjà, un petit tour au marching. Je vends tout. Voilà. Oh oui, je me suis bien renfloué. Donc je vais essayer de vendre, d'enchanter un objet. Mon petit bouclier. Ah oui, plus un de retrouvés. C'est toujours ça de pris. Qu'est-ce que je peux enchanter maintenant ? Celui-là, enchantement 3, c'est le maximum. Ah, tiens, celui-là, on va voir. Ouh là, non, je ne peux pas. D'accord. Mais je ne peux pas non plus. Ah oui, je n'ai pas assez là. Ah, je peux, malheur 24 000. J'ai cet intérêt à être un bon enchantement, parce que ça va me virer les 3 quarts de mes sous, là. Allez, on croise les doigts. Qu'est-ce que ça m'a rajouté ? Plus 10, cette armure physique. Oh oui, c'est bien ça. Ça m'évite d'augmenter trop ma vitalité pour favoriser la concentration. Du coup, 418, j'en étais à 410 d'armure, là. J'ai 418. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Allez, hop. Je suis content. Je suis content, mais... 544. Et oui, c'est la mozaire. En même temps, le pognon, il sert à quoi si vous ne l'utilisez pas ? Oui, alors, ça serait que je n'utilise plus trop non plus, du coup, moi. À la limite, je pourrais les vendre, parce que je n'utilise plus mon arme, donc... Enfin, mes bâtons, je ne les utilise plus. Si je le mets, le bâton, le plus douce de feu, de dégâts de feu, ça s'applique aussi à ça ou pas ? Non, non, ça ne s'applique qu'au bâton. Vous savez quoi ? Je vais vendre les bâtons, alors. C'était bon. Je voulais garder les gemmes. Enfin, là, j'en ai marre. Allez, ça me prend de la place pour rien. J'en ai marre de les voir. 37 de feu. Ah non, ça, par contre, je le garde. Ça, je le vire. 29 de glace, je m'en fous. 29 de truc, je m'en fous. Par contre, je vais récupérer les gemmes. Ouais. Voilà. Ça va me libérer le... Oula, oui, ça me libère à mort. C'est très bien. Je suis un peu maniaque dans ma façon de ranger, mais enfin, bon. Ah oui, tiens, je voulais virer aussi une gemme de celle-là, et je voulais la mettre, ça, à la place. Ah oui, alors, mon bouclier, il a... Le troisième enchantement, en fait, c'était régénérer un point de mana, là. C'est-à-dire qu'il y avait un emplacement de libre pour une gemme. Donc, c'était mon troisième enchantement. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Donc, est-ce que je vais virer ça ? 33 points de vie. C'est le maximum que j'ai, donc, partout. 33 points de vie, ouais. Bon, bah alors, hop, on va en virer, on va virer celui-là. Hein ? Où celui-là ? Non, c'est 23 points de mana. Hein, c'est où ? C'était où l'autre ? C'était ça, voilà. Allez, hop, on va le virer sur celui-là, plutôt. Ah non, 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 surtout pas, surtout pas récupérer le truc, non. Je vais casser la gemme. Donc, hop. Ouais, merky. Allez, 41 points de vie. Régénérer par seconde. C'est bon, ça, allez. Oh, mince, je ne vais pas pouvoir acheter de carte. Oh, je suis dans la merde. Ah si, ouf, heureusement que j'ai vendu mes gemmes. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter comme map ? Ouh, ouais, il faut que j'achète des maps pas très chères, là. Parce que... Je n'ai plus beaucoup d'argent. Je me renflourer sur une map. Tiens, 48 à 55. Allez, hop. Moins 25% de coups en mana pour les compétences. Ah, ça, ça va être bien, ça. Ça ne change pas grand-chose, parce que, bon, ma mana, je n'ai pas trop de mal à la gérer. 25% de vie volée. Hum, ça va être marrant, ça. Shadowy Grotto Map. Ah, Ruinet Shrine Map. L'accent de merde. Ruinet Shrine Map. Je crois que c'était ce que je voulais vous montrer. Enfin, l'endroit que je ne vous ai pas montré hier. Vous savez quoi ? On y va. Allez, on y va. De toute façon, je ne peux pas... Je ne préfère pas trop acheter... Oui, si, autant acheter les autres maps que je peux. Oh ! Oh ! Ouh ! Ah oui, il est moins 50% de vitesse de sort. Je peux vous dire que c'est la galère. Ah, par contre, plus 200% de dégâts de tout type. Ça, c'est bien. Ouais, mais moins 50% de vitesse de sort, je l'avais fait. C'est la galère. Oh là là. Ah ouais, mais... Ils ne sont pas chers, mais le problème, c'est que... Tiens, je vais prendre ça aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Allez, on va voir si c'est ça, le... Si c'est l'ambiance... Enfin, si c'est le lieu auquel je pense. Si c'est ça, je reprendrai dans une autre vidéo, parce que de toute façon, la vidéo est finie. Ça fait un peu une série, là, mon histoire. Enfin, bon, écoutez... J'ai pas envie de trop mettre les formes et tout. Ah bah non, pas du tout. Donc, tant mieux, je vais vous dire. Non, il faudrait que je... Bon, c'est un autre environnement, alors. Mais c'était pas celui que je voulais vous montrer. Donc, à la limite, le troisième épisode spécial sera sur l'environnement dans... L'environnement mystère. Mais en attendant, je vous laisse et je vais continuer à jouer. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus pour le prochain épisode spécial de Torchlight. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501